Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Présente ton offre, une émission qui, comme son nom l'indique, me donne l'occasion de rencontrer un dirigeant de réseau de mandataires, aujourd'hui un fondateur de réseau de mandataires, qui va me présenter et par mon intermédiaire vous présenter son réseau, ce qu'il propose aux conseillers, à la fois en termes de production et de développement. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir un fondateur et pas seulement un dirigeant, Marc Brimeux, le fondateur du réseau SAFETI. Merci de m'accueillir, on l'a bien reçu aussi. C'est la deuxième fois que tu viens dans les locaux de la Maison des Mandataires, mais la première fois que tu passes devant la caméra, donc on est ravis de t'accueillir au-delà des locaux sur notre chaîne YouTube pour que tu nous en dises plus sur le réseau SAFETI. Si tu veux bien d'abord quelques mots sur le réseau, il est très connu, je crois même que c'est le plus connu des réseaux de mandataires, tu te lances une perche et ensuite, au-delà des éléments sur le réseau, nous dire les conseillers qui veulent venir faire des ventes, comment tu les accompagnes, comment tu les rémunères et pour ceux qui ont des ambitions de développement, c'est-à-dire de recruter, d'animer une équipe, un petit peu les mêmes questions sur est-ce que c'est possible SAFETI, je crois que la réponse est oui. Et comment ça se passe ? Mais d'abord, le réseau, ton histoire, toi, entrepreneuriale dans le réseau aussi, il a été créé quand ? Vous en êtes où ? Je crois que vous êtes présent à l'international, c'est quoi un peu la fiche d'identité du réseau ? Écoute, le réseau a démarré il y a maintenant plus de 13 ans, en octobre 2010, c'était une rencontre avec Sandra et Gabriel qui sont mes associés aujourd'hui, ils étaient issus non pas du monde de l'immobilier mais du monde de l'entreprenariat puisqu'ils avaient créé une entreprise de service à la personne, un merci plus pour ne pas la nommer. J'étais issu de l'immobilier, enfin enseignant à l'université au départ et ensuite dans l'immobilier et on a décidé ensemble d'unir nos compétences et nos forces pour monter le réseau SAFETI, avec finalement une idée simple au départ, c'était comment on fait pour rendre les gens heureux, les Français heureux, ce n'était pas une mission qui était évidente, tu sais, rendre les Français heureux. On se dit déjà si on arrivait à faire en sorte de rendre nos acheteurs et nos vendeurs heureux, pour ça il va falloir que nos conseillers soient heureux. Et moi j'ai souffert durant ma carrière immobilière de choses assez particulières qui étaient de finalement donner envie à des personnes de réussir. Et puis finalement, un peu bloqués entre l'idée, si je leur donne trop, ils ont envie de monter leur propre agence immobilière, parce qu'on ne leur donnait pas suffisamment de rémunération, parce que les coûts de structure... Tu parles des agents co, des négo, ça ne sert à rien. Absolument, les frais de structure faisaient qu'on ne pouvait pas aller au-delà des 40 ou 50% de réprocessions. Donc je faisais une vente, pour que les gens qui nous écoutent se comprennent bien, parce qu'on parle entre spécialistes, ils faisaient une vente à 10 000 euros dans le modèle agence, et au maximum tu pouvais leur verser 4 000 euros, 3 500 euros. C'est ça. C'était le grand maximum, parce que des frais de structure étaient ainsi faibles. Exactement. Donc l'idée, c'était de dire, si on ne peut pas leur donner plus, il faut essayer de trouver une solution par rapport à ça. Et l'idée, c'était de dématérialiser l'agence immobilière. Donc il y a les réseaux de mandataires. Je n'ai pas inventé les réseaux de mandataires, il y avait déjà des réseaux qui historiquement existaient à l'époque. Mais l'idée, c'était de dire, je viens du monde de la franchise, avec des méthodes de travail, des outils, des services qui nous permettent de nous différencier. Et je trouvais qu'à l'époque, et sans vouloir dénigrer les autres, puisque chacun va défendre un petit peu son réseau, je trouvais que ça manquait un peu d'outils et de services. Et l'idée, c'était de ramener dans un réseau de mandataires, au-delà des avantages de la rémunération dont on parlera tout à l'heure, tous les outils et services que l'on pouvait trouver dans une agence franchisée. Puisque je m'étais rendu compte déjà à l'époque qu'une agence franchisée faisait deux à trois fois plus de chiffre d'affaires qu'une agence immobilière traditionnelle, sans outils, sans services. Je me dis, si on peut amener ça dans un réseau de mandataires, qui nous permettait aussi de faire en sorte que le conseiller puisse s'épanouir, puisqu'on parlera des rémunérations tout à l'heure, puisque ce dont je souffrais, justement, c'est de former des conseillers pour les rendre compétents. Et de deux choses l'une, s'ils étaient trop compétents, ils avaient envie de voler de leurs propres ailes et monter leur propre agence immobilière. Et souvent, c'était un échec, puisqu'ils se retrouvaient à faire un métier qui n'était pas le leur. À la base, ils étaient très bons pour rentrer des mandats, faire des visites, faire le métier de commercial, faire de l'immobilier. Et puis, ils se retrouvaient à plus faire d'activités immobilières, mais tu connais un peu les agences immobilières, c'est souvent, c'est assistants sociales ou assistantes sociales. Et donc, quelque part, ils perdaient le plaisir de leur métier. Et c'était quelque part un modèle qui était perdant-perdant, puisqu'ils quittaient l'agence immobilière et ils ne trouvaient pas leur bonheur par ailleurs. Donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer un modèle économique qui leur permette de s'épanouir avec tous les avantages de l'entrepreneuriat, et aussi avec un sacré filet de sécurité, puisque finalement, venir travailler chez Safety, c'est devenir entrepreneur en fonction de sa propre ambition. Alors, si on a une ambition forte, on va voir qu'on aura la possibilité d'aller chercher une ambition forte, mais aussi, parfois, des personnes qui viennent chez nous, simplement pour avoir des compléments de revenus et donc permettre à tous ces gens-là, quelque part, de s'épanouir chez nous. Alors, on a conscience quand même d'une chose, c'est qu'on a un public qui est relativement large, puisque chez Safety, on a des novices, des personnes qui n'ont jamais fait d'immobilier, et puis on a aussi, à l'extrême, des personnes qui ont eu des agences immobilières, qui parfois ferment leur agence immobilière, voire leur groupe d'agences immobilières pour venir chez nous avec des équipes complètes. Et donc, l'idée, c'est comment on fait pour satisfaire tous ces gens-là ? Alors, la première chose, bien sûr, qui est évidente, c'est la formation, alors du principe qu'on ne peut pas faire d'immobilier si on n'a pas une formation poussée. Donc, chez nous, on a plus de 200 formations à la carte, formation initiale, formation complémentaire, entrecoupée de MySafety, mais aussi des formations sur tous les sujets possibles et imaginables. Et en fonction de mon background, je vais choisir plutôt la formation initiale vraiment basique au basique, ou je vais aller sur des choses pour les profils plus expérimentés. Il y a toute une gamme. Alors, oui, il y a toute une gamme. La formation initiale, de toute façon, est obligatoire chez nous, parce que quand bien même que tu sois issu de l'immobilier depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il y a quand même des outils différenciants. Donc, on va t'apprendre à utiliser les outils, notamment le logiciel, puisqu'on a un logiciel maison, qui est un logiciel métier, qui est au-delà d'un logiciel de transaction immobilière, qui est aussi un outil de communication en interne, un peu notre réseau social en interne. Donc, on va t'apprendre à utiliser ces outils et utiliser aussi des éléments qui nous permettent de nous démarquer, de nous différencier par rapport à la concurrence, notamment l'utilisation d'un book vendeur qui te permet de présenter les services. On dit toujours que le métier de service, c'est rendre tangible, intangible. Comment faire pour justement rendre tangible, intangible, rendre concret ce qui ne l'est pas au sein de Safety par rapport aux autres agences immobilières et aux autres réseaux ? Donc, la formation, ça, c'est quelque chose d'hyper important et c'est pour ça qu'elle est gratuite chez nous. Aussi souvent que faire se peut, on demande aux personnes d'assister à des formations accessibles soit en webinaire, soit en e-learning, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, soit en présentiel, mais aussi et surtout avec des consultants qui sont là pour vous suivre. C'est-à-dire que chaque personne qui intègre notre réseau va avoir un consultant au siège avec plus de 200 personnes au siège, un consultant qui va être attribué et qui va le suivre et qui va l'aider à performer en fonction de ses envies, bien sûr, en fonction de ses ambitions, puisqu'on a aussi des personnes qui veulent la liberté absolue et qui ne veulent pas être suivies. Donc, il faut respecter le deal de départ qui est d'aller chercher, de donner la liberté à nos conseillers, à nos managers, donc en fonction de leurs envies, en fonction de leurs perspectives, en fonction de leurs ambitions, ils vont venir chercher chez nous tous ces outils. Ça, c'est pour la formation. On a aussi, bien sûr, c'est ce qu'on a mis en place, on en parlera tout à l'heure, on a un modèle MLM. Donc, lorsque tu rentres chez nous, tu es forcément parrainé par quelqu'un qui va t'aider notamment sur ton parcours d'intégration. On a ce qu'on appelle un programme starter qui s'étale sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. On dit toujours que l'immobilier, c'est un métier qui est d'une simplicité déconcertante, mais à une condition, c'est de maîtriser les fondamentaux et les détails derrière chacun de ces fondamentaux. Mais c'est un métier qui peut devenir très, très difficile si justement tu ne respectes pas ces fondamentaux, tu ne maîtrises pas ces détails. Donc, l'idée, c'est justement l'autoroute du kiff, l'autoroute du succès, on connaît. Et sauf qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est vrai en agence immobilière, c'est vrai aussi chez nous, tu as vite fait de prendre des chemins de campagne. Qui vont te faire perdre du temps, voire te perdre complètement. Donc, l'idée, c'est d'aider les conseillers à baliser leur route pour les amener le plus rapidement possible au succès. J'adore que tu dises ça. Tu sais qu'on a un ami commun qui est Benoît Maton, qui est un gros performeur de votre réseau. Et c'est vrai que la première fois qu'on a interviewé Benoît Maton ici, dans ces locaux-là, à la fin, avec mon frère, qui dirige la maison des moindres intérêts avec moi, on s'est dit qu'en fait, il n'a pas le truc en plus au sens où il n'a pas une technique que les autres ne mettent pas en place. Simplement, il a un respect des fondamentaux très fort. Il est solide là-dessus. Il applique les méthodes à la lettre, avec une rigueur et une vista qui est exceptionnelle. Et en fait, c'est ça son truc en plus, entre guillemets. Et donc, j'aime bien que tu dises ça parce que nous, dans toutes les vidéos, on met en avant des gens qui performent bien. À chaque fois, on se dit, mais il n'y a pas la technique qu'on n'avait pas vue. Il n'y a que les techniques qu'on connaît, mais qui sont bien appliquées. Tu sais, s'il y avait une baguette magique, on la donnerait dès la formation initiale. Et la formation initiale pourrait durer un quart d'heure. On dit, écoutez, la baguette magique, on vous la donne. Et on est sûr de performer avec cette baguette magique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je dis toujours, 100% de celles et ceux qui ont l'intelligence d'appliquer bêtement notre méthode de travail et qui ont compris que le seul endroit au monde où la réussite arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire, 100% de ces personnes réussissent. Après, la question est de savoir pourquoi certaines personnes n'appliquent pas ces méthodes de travail. Pourquoi des personnes oublient de se lever le matin ? Puisque quelque part, on leur propose la liberté. Mais c'est aussi la liberté de faire, mais aussi la liberté de ne pas faire. Et celles et ceux qui réussissent le mieux, ce n'est pas forcément celles et ceux qui sont le mieux équipés du bocal qui ont un comprenne à être facile. Bien sûr que c'est pratique pour faire du business, mais souvent, ce sont celles et ceux qui sont les plus lucides. Notamment la lucidité par rapport à leur propre état. Où j'en suis par rapport au métier idéal ? Et tu parlais tout à l'heure de Benoît Maton. C'est vrai que c'est un exemple chez nous. On a d'autres exemples chez nous extraordinaires de réussite. Et ces personnes, lorsqu'elles montent sur les podiums, il y a toujours une phrase qui me surprend, c'est qu'elles prennent le micro en disant « Je suis un peu désolé, mais je n'applique pas tout à fait la méthode de travail. » En l'occurrence, ça fait rire en général l'assemblée. Moi, ça me faisait un peu moins rire au début, parce que je dis « Attends, je te donne le micro pour que tu donnes l'exemple aux autres, celles et ceux qui n'appliquent pas, et je voudrais que tu appliques. » Et quand tu prends le micro, tu es en train de me dire que tu n'appliques pas. Mais ce n'est pas qu'il n'applique pas, c'est en l'occurrence, personne n'est à 100% du modèle, personne ne maîtrise les sujets à 100%, et pourtant, on a des personnes qui font 500, 600, 850 000 euros de chiffre d'affaires individuel. On a même un conseiller cette année qui peut-être va faire plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires en travaillant directement de chez lui. Je dis bien du chiffre d'affaires individuel. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui appliquent la méthode, mais aucune de ces personnes n'applique 100% de la méthode. Donc, ça veut bien dire qu'il y a toujours des axes d'amélioration, des axes de développement. Et justement, pourquoi ces personnes, et tu parlais de Benoît, pourquoi ce sont des personnes qui sont performantes ? Parce que justement, elles sont lucides sur leur propre état, elles sont toujours en train d'essayer de trouver des axes d'amélioration pour aller chercher la perfection. C'est clair. Merci Marc, d'abord pour le diagnostic que tu as posé sur le modèle plus traditionnel des agences, et pourquoi toi, ça te frustrait et tu as réfléchi à autre chose, sur la vision, celle de Safety, très claire. Une dernière question très courte, qui n'a pas eu une réponse courte sur Safety, vous êtes combien aujourd'hui, dans combien de pays, à vraiment de manière très chiffrée ? Alors, Safety en France, c'est à peu près 6 000 personnes. Bientôt 6 000 personnes. Et 200 au siège, donc 6 000 conseils sur le terrain et 200 au siège. 200 personnes au siège qui se battent tous les jours pour essayer de les faire performer. Et on va dire 500 personnes en Espagne, à peu près 300 personnes, 350 personnes au Portugal. On va dire un petit millier de personnes à l'international. Merci Marc d'avoir partagé avec nous d'abord le diagnostic que tu faisais sur l'ancien modèle, et pourquoi il te frustrait toi en tant que pro de l'immobilier, ce que vous avez imaginé avec Safety et puis là où vous voulez aller demain. Si on rentre un peu dans le détail et qu'on se met à la place du conseiller, soit qui est déjà dans un autre réseau, soit qui fait totalement autre chose, soit qui est en agence, et qui se dit, j'hésite entre Safety et puis un autre réseau, et je veux d'abord produire. Avant le développement, je veux produire. Pourquoi je vais aller chez Safety ? C'est quoi d'abord le truc qui va me faire réussir plus chez Safety que chez l'autre ? Et puis les questions de rémunération, parce qu'évidemment, c'est clé. Et donc, je te poserai une question très basique au basique. Je fais une commission à 10 000 euros hors taxes. Il me reste combien dans la poche ? Très bien. Écoute, on parle des services Safety. Bien sûr, quand j'entends les interviews, j'ai l'impression toujours d'avoir en face de moi le meilleur. Et donc, ce n'est pas évident pour un conseiller quand même de faire le choix. Et à la limite, quand on écoute une interview d'un fondateur ou d'un dirigeant de réseau, j'ai l'impression que c'est toujours le dernier qui a parlé et qui a raison. Moi, j'ai envie de voir ce métier de manière très simple, très basique. Moi, je me dis, j'ai démarré dans l'immobilier, j'y connaissais rien. D'ailleurs, je ne connais personne qui soit né agent immobilier. Je ne connais personne, d'ailleurs, dans notre réseau qui, dans le ventre de sa maman, criait Safety, ça le fait. Ça n'a jamais été comme ça. Donc, on ne naît pas agent immobilier, on le devient. Et finalement, les problématiques de début, moi, je les ai vécues en tant que conseiller, puis patron d'agence, puis patron de réseau. Ce sont toujours les mêmes. Lorsque tu démarres dans l'immobilier, tu vas te dire déjà comment je vais faire pour rentrer des mandats. Donc, on va utiliser toutes les sources possibles et imaginables de prospection. Et l'idée aussi, c'est d'essayer de faire en sorte de faire performer le plus rapidement possible un conseiller qui démarre. Et il y a un coefficient de corrélation qui est proche de 1, pour ne pas dire égal à 1, entre le nombre de mandats que tu vas rentrer et le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Après, bien sûr, il y a la qualité de négociation, sa capacité à rentrer le mandat au juste prix et si possible en exclusivité, qui va faire que je vais augmenter mes performances. Mais le sujet de départ, c'est déjà de faire en sorte qu'il puisse réaliser la première vente, puisque tout le monde est capable de faire de l'immobilier. Mais parfois, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on manque de confiance. On n'a pas suffisamment confiance. Donc, l'idée, c'est comment je fais pour l'amener très rapidement, de zone de doute à zone de confiance. Donc, nous, chez Savetier, on s'est dit qu'on va essayer de créer les conditions idéales pour qu'ils puissent rentrer un maximum de mandats dès le départ. Donc, on va parler de formation, sur la prospection physique, sur la pige téléphonique. Mais puisque tu me parles des outils, je vais donner des outils qu'on a chez nous qui n'existent pas forcément ailleurs, qui peuvent exister. Mais encore une fois, l'idée, c'est de cumuler l'ensemble des services qui, à la fin, font la différence. Je vais avoir un service de rendez-vous pige. C'est-à-dire qu'on est capable, au siège, de prendre des rendez-vous à la place des conseillers. Notamment, les piges, ce sont les annonces de particulier à particulier. Ça va être un facilitateur de prise de rendez-vous, quelqu'un qui n'est pas très à l'aise au téléphone, ce qui est assez souvent le cas au début, qui a du mal à encaisser les échecs au départ, qui se fait envoyer promener par un particulier. Mais l'idée, c'est d'essayer de lui faire passer cette étape en lui confiant un service rendez-vous pige qui va lui permettre, non pas de rentrer 10 mandats par mois, mais peut-être 2-3 mandats supplémentaires qui vont l'aider à faire sa première vente ou ses 2-3 premières ventes. On a aussi un outil d'estimation en ligne où, grâce à ça, on a des demandes d'estimation et on transmet ces demandes d'estimation à nos conseillers. Donc, ça permet d'être en amont, finalement, du marché. Donc, l'outil service pige, l'outil de rentrée de mandat, notamment sur les estimations en ligne. On a aussi un outil de géolocalisation qui nous permet, en regroupant des informations, de cibler directement les annonces de nos concurrents aussi, de nos confrères plutôt, et de particuliers qui nous permettent d'aller plus rapidement à l'information. Donc, un outil de géo-ciblage. Et puis, on a un dernier outil qui fait vraiment la différence. C'est ce qu'on a appelé le Safety Connect. D'ailleurs, Martin, si tu veux, tu peux le télécharger demain. Et si tu as quelqu'un dans tes amis, ta famille, tes voisins qui vend un appartement ou une maison, tu peux être en relation avec un conseiller Safety. Tu vas lui donner l'information et tu vas avoir tout le suivi, de la prise de mandat jusqu'à la signature de l'acte authentique. Et pour cet effort que tu auras fait pour nous, tu vas être récompensé à hauteur de 10 % du montant de la commission. Ça va faire 1 000 euros ? Oui, c'est ça, absolument. Parce que c'est le système d'importance d'affaires. C'est toujours pareil, c'est une fois qu'on a mis le doigt dans la confiture, on a envie de terminer le pot. Donc, on a beaucoup de conseillers qui font leur chiffre d'affaires, une grosse partie de leur chiffre d'affaires, grâce au Safety Connect. Donc, c'est hyper clair, la formation, tu en as parlé. Les outils, rien qu'avec ces quatre outils, normalement, on est bien équipé pour vendre. Tu n'en as pas parlé, parce qu'on n'a pas le temps de t'aborder. Mais j'imagine qu'on a accès à tous les portails possibles et imaginables pour que nos biens soient visibles. Donc, en gros, pas d'excuses pour ne pas réussir. En tout cas, vous mettez les gens dans un cocon qui fait qu'ils doivent pouvoir réussir. En tout cas, ils ont tous les outils, toutes les armes. Donc, ils vont réussir. Et donc, ils vont faire des ventes. En termes de rémunération, comment ça se passe chez Safety ? Vous en avez tout en termes de gris de rémunération ? Je vais te parler de rémunération, mais c'est quand même important que je te parle de la communication. Juste avant de répondre à la question. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai juste tendu la plage. On est bien sûr diffusé sur des centaines de sites. On allait remonter sur le bon coin toutes les semaines, dès l'instant où tu rentres un mandat en exclusivité. Donc, ça, c'est aussi un élément différenciant en termes de visibilité. Tu l'as dit tout à l'heure, du moins, tu as abordé un petit peu le sujet. On est numérant en notoriété, un premier en notoriété, puisqu'on a communiqué de manière massive, notamment en pub télé. Donc, on continue à communiquer pour rester numérant en notoriété. Ça, c'est un sujet important. On a été élu Next 40, les 40 entreprises les plus performantes au cours des cinq dernières années. On en parlera tout à l'heure aussi. C'est un sujet qui me tient à cœur. C'est le label Appliatoire. Puisque tu me parles de rémunération, bien sûr, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a donné les outils qui nous semblent être les meilleurs pour les faire performer, une communication massive pour ne rater aucun acquéreur. Après, bien sûr, vient le sujet de la rémunération. Comment on fait pour donner envie aux conseillers de venir chez nous en gagnant plus plutôt que de rester dans une agence immobilière traditionnelle ou pourquoi pas dans notre réseau ? Chez nous, l'idée, c'était de marcher sur deux jambes, notamment sur l'activité de conseiller en immobilier avec une progressivité en termes de rémunération qui va de 70 jusqu'à 100 % des honoraires. Faisons simple, dès ta première vente, tu fais 10 000 euros d'honoraires hors taxe, tu vas encaisser de la part de Safetie 7 000 euros. Mais il est possible que tu encaisses 8 000, 9 000, voire 10 000 euros en fonction de l'évolution de ton chiffre d'affaires annuel. L'idée, c'était d'attirer les plus gros performeurs. L'idée, c'était de ne pas dire uniquement qu'on ne veut que des managers, des développeurs. Non, on veut des gros performeurs. Créer les conditions idéales pour que ces conseillers performent. Et puis, puisqu'on parle de rémunération et la possibilité de travailler en équipe, parce que c'est ça le sujet, on veut aussi donner la possibilité à des personnes qui étaient soit patrons d'agence immobilière, soit conseillers en agence immobilière, mais qui étaient frustrés, parce que le seul objectif qu'on pouvait leur donner, c'était soit épouser la fille du patron pour récupérer l'agence, soit tuer le patron pour récupérer l'agence immobilière. L'idée, c'était quand même d'avoir des objectifs beaucoup plus nobles en termes de vie. Donc, viens chez nous, sois conseiller en immobilier, trouve ton bonheur en tant que conseiller en immobilier, mais tu peux même aller chercher le pin-école de la pyramide de Maslow, l'accomplissement personnel. T'as envie de développer une équipe, créer une équipe ? Eh bien, tu vas pouvoir le faire chez nous, soit au niveau local, soit si tu as une ambition forte au niveau national, ou pourquoi pas au niveau international. Et d'ailleurs, ça existe chez nous, puisqu'on a des conseillers managers qui ont des équipes de plus de 200 personnes. Donc, on est sur un modèle, bien sûr, tu l'as dit un peu tout à l'heure, en multiniveau, avec cinq niveaux de rémunération, sans que ça ait d'impact, bien sûr, sur la rémunération du conseiller, qui est lui-même recrute. Tu me fais la transition vers le développement. Effectivement, j'allais te poser la question de te dire, je viens d'un monde de l'agence où j'avais quelques collaborateurs, ou alors je suis chez Safety depuis 3-4 ans et j'aimerais un peu divertifier mes activités, aussi mes sources de revenus, donc je vais développer. Est-ce que c'est faux de dire que, alors, mais c'est ma lecture, peut-être que je me trompe, mais ça a toujours été possible d'animer, de recruter, de coopter chez Safety, mais j'ai l'impression que depuis un an, vous en avez fait un acte stratégique encore plus fort et le message, il est encore plus clair envers vos conseillers, en tout cas ceux que je connais, ils me le disent, c'est maintenant chez Safety, on nous donne vraiment les moyens de développer notre équipe, on nous encourage à le faire et on nous récompense si on le fait. C'est une bonne lecture quand j'ai des choses ? En fait, on est à l'écoute de nos conseillers. Tu sais, moi, j'ai évolué dans ma manière de penser au fil du temps. Au début, je pensais qu'une petite agence immobilière, c'était sympa, donner 40% c'était sympa et je me suis aperçu que finalement, le marché évoluait. Donc, on est au 21e siècle et je n'ai pas envie de raisonner avec des idées du 19e. Eh bien, aujourd'hui, on a des personnes qui veulent travailler en équipe parce que souvent, ce qui est reproché au raisonnement de la terre, à tort à mon avis, c'est qu'on travaille seul de chez soi. Ce n'est pas du tout ça puisqu'au contraire, on a beaucoup d'espaces de coworking qui sont en train de se créer, notamment, tu l'as dit, depuis quelques mois. Ce sont les demandes de nos conseillers qui souhaitaient développer des équipes et qui souhaitaient travailler en équipe. Donc, au-delà de la rémunération, bien sûr, qui est intéressante et qui donne quelque part une perspective à très long terme où tu sais que N plus 1 sera plus rémunératrice que N et ainsi de suite, tu as tendance à grossir d'année en année. C'était une demande de nos conseillers. Donc, l'idée, c'était tout simplement leur permettre ça et c'est vrai qu'on a mis l'accent depuis quelques mois un peu plus sur le MLM en rémunérant davantage justement les managers pour faire en sorte quelque part de véritablement marcher sur les deux jambes l'activité de conseiller et l'activité de manager. Et je pense que c'est une belle réussite puisque certains de nos conseillers depuis ne serait-ce que quelques mois, managers, ont doublé leur rémunération en termes de management. Et puis aussi, il y a beaucoup plus d'entraides qu'avant, beaucoup plus d'accords team, ce qu'on appelle les taux intermandataires. Ils travaillent beaucoup plus ensemble, beaucoup plus en équipe. On a lancé aussi le programme Starter qui est vraiment un facilitateur d'intégration et de réussite d'un conseiller qui démarre et surtout, ça balise la route, ça balise le chemin d'un conseiller. Dernière question sur ce sujet du développement et dernière question de l'entretien. Est-ce que tu as l'exemple, sans forcément le citer, d'un ou d'une conseillère qui a commencé à développer son équipe il y a 8-10 mois, on va prendre un exemple pressant, et nous dire, déjà aujourd'hui, elle a 10, 15, 20 personnes et ça représente tant de revenus approximatifs, juste pour rendre le truc très concret pour les gens. Parce qu'on imagine toujours que recruter une équipe, c'est avoir 1 000 personnes en arrière. Maintenant, il y a plein d'équipes intermédiaires et puis il y a beaucoup de fantasmes sur la réamélioration. Donc, si quelqu'un te vient en tête, j'en suis sûr, un cas un peu concret. Mais c'est vrai, tu dis qu'il y a beaucoup de fantasmes, mais tu as raison. Moi, je n'ai pas envie de tricher, je n'ai pas envie de rendre la mariée plus belle qu'à ne l'est. On a des personnes qui sont faites pour faire du management, pour faire du développement. Elles ne le savent pas toujours au début. Tu prenais tout à l'heure l'exemple de Benoît. Benoît, au début, il dit non, je ne vais pas faire de management. Je vais me concentrer sur mon activité de conseiller. Et puis, il s'est rendu compte que finalement, il pouvait avoir une rémunération qui pouvait être colossale justement aussi sur toute son activité de manager. Et il s'est mis à recruter. Il a recruté déjà une quarantaine de personnes avec des gros performeurs puisque justement, puisque lui-même est un gros performeur, il fait gagner du temps finalement dans l'intégration. Et d'ailleurs, c'est un bon axe de recrutement et de développement s'il dit aux personnes écoutez, moi les outils safety, je vais vous les présenter mais vous allez aussi les voir en formation. Vous allez avoir des formateurs, vous allez avoir des consultants mais je vais vous faire gagner du temps. En gros, toutes les erreurs, on va parler un peu vulgairement, mais toutes les boulettes que j'ai pu faire au départ, je vais faire en sorte que vous ne les fassiez pas. Donc, tu me parlais d'un exemple tout à l'heure. Je vais peut-être reprendre celui de Benoît parce que c'est celui qui me vient à l'esprit tout de suite parce que justement, il ne voulait pas du tout manager. Il était très résistant. Très résistant à ça, très réfractaire à ça et aujourd'hui, au contraire, c'est un axe de développement terrible pour lui. Je veux dire, il passe maintenant peut-être 80% de son temps au développement de son réseau. Mais on avait des personnes qui avaient compris ça avant, qui ont plus de 200, 300 personnes aujourd'hui. Je vais prendre des... Jérémy Coupu qui est un réseau international que tu connais, qui est quelqu'un de formidable. Un Laurent Furst qui est quelqu'un de formidable aussi, qui a plus de 200 personnes. Eric Rapp, c'était à la base aussi. Ce sont des bons performeurs et qui développent des équipes. Mais après, on a des personnes nouvelles qui viennent d'arriver chez nous. On a un sportif de haut niveau, par exemple, Gibril Badji, qui est un ancien basketeur professionnel. Il avait choisi, il a hésité entre l'AMBA ou Safety. Il a préféré Safety. Donc, on a été très content de le prendre chez Safety et qui, dès le départ, s'est mis à développer un espace de co-working et il a développé des équipes. Et il a une force quand même incroyable puisque sportif de haut niveau, tu sais, la difficulté, tu as compris que c'était l'épaisseur du mur qui faisait la différence entre un homme qui réussit, ou un homme qui échoue. Lui, ce n'est pas une feuille de cigarette qui le fait abandonner, c'est la muraille de Chine. Et forcément, comme il est résilient et résistant, il a recruté des personnes, des anciens sportifs de haut niveau. Il est en train de développer une équipe de folie sur toute la France. Ça, c'est un exemple. Ce sont des super exemples qui sont très inspirants pour les gens qui nous écoutent. Donc, je te remercie de les avoir partagés avec nous. Merci beaucoup, Marc, d'avoir pris le temps de venir dans nos locaux, sur notre chaîne YouTube, parler de Safety, parler de vos offres. Je pense que c'était hyper clair. Les gens qui ont besoin d'informations sur le site, j'imagine qu'il y a tout été écrit. Ils ont des consultants et des conseillers qui leur répondent au quotidien. Le conseil que je donne, mais dis-moi s'il est bon, c'est aussi de dire appeler des conseillers Safety. Exactement. Appeler Benoît Mâton, appeler ces gens-là, il y en a plein dans toute la France. Ils sont aussi tout à niquer pour vous renseigner. Ne leur dis pas d'appeler tous Benoît Mâton parce qu'ils risquent d'être rapidement débordés. Vous pouvez appeler tous les conseillers en toute transparence parce que justement, puisque tu parles de ça, vous savez, c'est tellement facile de parler de soi en bien. Bien sûr qu'il vaut mieux donner leur vie que faire pitié. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos conseillers. Notamment, il y a un sondage qui a été fait dernièrement. Tu sais qu'on a été labellisé Happy Outwork. On fait partie des dix entreprises françaises où les gens sont les plus heureux au travail. Donc ça, on est très fiers de ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des mots parce que ce n'est pas nous qui faisons ce sondage. Et au-delà de ça, on a été élus première entreprise française où les femmes sont les plus heureuses au travail. Donc si les femmes sont heureuses au travail, je pense qu'on est capable de tous les rendre heureux. C'est le mot de la fin qu'il nous fallait. Merci beaucoup encore Marc. Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Je vous donne rendez-vous très bientôt et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview sur la chaîne de la Maison des Monataires. Merci beaucoup. C'était un plaisir.